Musique Au nom de toute l'équipe de l'ISO, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'ISO Cup 2013. Et sans émotion, je voudrais féliciter l'ISO, Stéphane et son staff, ainsi que tous les sponsors qui ont bien voulu prêter leur concours. Donc je souhaite bon vent à l'ISO Cup 2013. Bravo, Stéphane. Musique C'est la troisième édition, je participe à l'ISO Cup. Pour moi, c'est un réel plaisir de venir rencontrer des fournisseurs, des professeurs, des étudiants, futurs opticiens, mais également des confrères et des sponsors avec qui on peut travailler, discuter. Alors jusqu'à présent, ça s'est très très bien passé. Le plus dur, ça a été au mouillage quand là, ça s'est mis vraiment agité très fort. On a eu quelques malades dans le bateau, mais je n'en faisais pas partie. Donc jusque là, tout va bien. On est parti ce matin avec 18 bateaux du port d'Ajaccio, le port Sinorossi. On vient d'arriver dans cette magnifique presqu'île d'Isolella. Donc on est vraiment ravis de cette étape. On est actuellement à l'Holmeta Beach, dans la presqu'île d'Isolella, avec notre ami Pascal, qui nous accueille pour cette première étape. Alors Pascal, qu'est-ce que ça te fait d'accueillir l'ISO Cup ? Un grand plaisir, parce que vous êtes sur la plus belle île du monde, le plus beau golfe d'Europe, en plus chez moi. Il n'y aurait que notre ami Gilbert Montagné qui serait emmerdé, puisque c'est l'Holmeta Beach pour les officiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour nous, c'est une première, mais c'était vraiment formidable de pouvoir rencontrer des gens aussi intéressants et pouvoir nouer des contacts. Ravis d'avoir partagé ce moment-là, d'avoir pu rencontrer toutes ces belles personnalités. Évidemment, c'est toujours aussi sympathique et j'en reviendrai avec plaisir. Je suis très content d'avoir rencontré des grands opticiens, des grands audioprothésistes. Et puis un jour, je serai à leur place. La mixité entre l'optique et l'audio se confirme de jour en jour. Et pour la première fois que nous rencontrons autant d'opticiens, de grands opticiens, va nous permettre, je pense, de développer encore le secteur de l'activité de l'audio-droite est. Sous-titrage Société Radio-Canada On a passé un moment extraordinaire, vraiment une super ambiance. Et je peux dire dès à présent que nous réitérons pour l'année prochaine. J'ai beaucoup apprécié les rencontres entre les futurs opticiens, les jeunes opticiens et les anciens. Nous reviendrons avec plaisir, peut-être encore plus nombreux l'année prochaine. Transition est sponsor pour la première fois cette année de l'ISOCUP et on en est ravis. Durant cette semaine, on a pu lier des liens très particuliers avec les opticiens qui étaient présents, mais aussi les étudiants, certains partenaires de l'optique. Pour 2014, Transition sera là pour l'ISOCUP. Cette régate m'a permis de rencontrer des opticiens, des fournisseurs et des étudiants dans un autre contexte que le travail, que le monde du travail. C'est une excellente idée, une belle expérience. Et si c'était à faire, je leur ferais avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada